D'abord, merci M. le directeur de participer à ce webinaire avec les pharmaciens. En plus, en week-end de Pentecôte, merci pour le temps que vous consacrez aux pharmaciens. Merci pour l'invitation, M. Bonnefond. Je voulais dire en introduction, je voulais parler de choses dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les trains qui arrivent à l'heure. Ça n'intéresse jamais personne, mais je me suis souvenu de la première réunion que nous avions eue au moment, au tout début de la crise. Et l'inquiétude de l'USPO était de savoir si vous alliez pouvoir, sans difficulté, assurer la continuité des paiements, à la fois, bien sûr, pour les assurés, pour toutes les prestations, mais également pour les pharmaciens qui font l'avance de frais. On avait évoqué la possibilité, en cas d'incident, de déclencher rapidement des avances, comme on sait le faire quand il y a un gros incident. Eh bien, il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas eu de retard dans les paiements. Bravo, parce que dans les conditions de travail dans lesquelles vous êtes, en télétravail, avec des éthiques assez nombreuses, ce n'était pas évident de réussir ce challenge, à la fois pour les assurés, mais également pour tous les professionnels qui font l'avance. Également, d'avoir réussi à prolonger les droits des personnes qui arrivaient en fin de droit, comme la C2S ou d'autres, comme les ALD, dont là aussi ça a été assez fluide. Bien sûr, il y a toujours eu des petits incidents, mais franchement, le boulot a été fait. Et les conditions n'étaient pas faciles. Et puis, la charge de travail qu'il a fallu que vous assumiez, parce qu'il a fallu que vous inventiez de nouvelles choses à mettre en place très rapidement, le suivi des coups vides, la mise en place des aides pour les professionnels de santé pour la perte d'activité. Tout ça s'est fait dans des délais extrêmement contraints, avec des équipes qui n'étaient pas sur site. Et donc, il a fallu travailler à distance. En tout cas, moi, je voulais dire à tous les pharmaciens, merci pour ce travail, parce que ça nous a beaucoup aidés. Et ça n'a pas rajouté de la difficulté aux difficultés. L'autre point ? Merci, juste un mot quand même. Je ne suis pas déçu d'avoir accepté votre invitation. Mais c'est vrai que c'était un très gros challenge. Il y avait une part d'inconnu quand on entre tous dans la crise. avec des collaborateurs, on est 65 000 au sein de l'assurance maladie, vis-à-vis desquels on a pris, nous, le parti de répondre à ce qu'était forcément leur souhait. Et puis, c'était aussi la consigne du gouvernement qui était de les basculer en télétravail, mais avec une double obligation derrière, qui était d'assurer nos missions. Parce que c'est bien de télétravailler, mais il faut pouvoir évidemment faire que le système de santé continue à tourner. Donc, je crois en effet qu'on y est parvenu. On a fait des arbitrages sur nos missions. Il y a des choses qu'on a complètement arrêtées. Mais en revanche, ça, il fallait évidemment le sanctuariser. Et puis, vous l'avez dit, mais ça a été une succession de sprints, en fait, pour nous, être à l'écoute des professionnels, pour pouvoir adapter presque en temps réel nos réglementations, nos systèmes de tarification et de facturation. Comme vous le savez, on a eu Assurance Maladie et syndicats officinaux, représentant les pharmaciens, une réunion toutes les semaines, tout au long de la crise, pour pouvoir faire le point presque en temps réel des sujets. Je l'ai fait avec beaucoup de professions. Et ça nous a permis, je crois, non pas de tout faire bien, parce que je pense qu'il y a eu évidemment des choses qui n'ont pas bien marché, mais globalement, d'essayer de répondre en tout cas à ce qu'étaient les exigences de la situation. Merci, donc, M. le directeur. Ça, c'était bien, parce que c'était une inquiétude, puisque l'avance de frais avec les trésoreries, ça allait être extrêmement compliqué.